On va s'intéresser maintenant justement à l'impact, l'utilisation de cette IA générative dans les entreprises. Tu en as parlé, ça peut l'utiliser par exemple pour les fonctions achats. J'invite à me rejoindre une belle table ronde, 5 intervenants. Donc Guillaume Leboucher, Chief Data Officer chez DocaPost, un entrepreneur qui travaille depuis 12 ans dans les Data Science. Eric Bottorel, député à l'Assemblée Nationale, qui s'y connaît pas mal en tech, et ça c'est toujours très appréciable. Noza Bougema, qui est en charge de l'IA responsable et de la confiance numérique chez Decathlon, et co-présidente du groupe d'experts IA à l'OCDE, Alice Pannier, responsable du programme géopolitique des technologies à l'IFRI. Bienvenue Alice. Et le général Patrick Perrault, coordinateur pour l'IA à la Gendarmerie Nationale. Voilà, c'est super parce que ça correspond à l'écran qui est juste au-dessus de vous. Alors, la première question, justement, c'était pour Monsieur Leboucher. Donc, c'est tout le passé d'entrepreneur dont on avait parlé ensemble qui m'a impressionné. Je crois que ça va revenir un peu dans notre conversation. Donc, la première question que je voulais vous poser. Alors, ce qui est sympa aujourd'hui, c'est qu'on va pouvoir prendre toutes vos questions, les questions de la salle. C'est à dire qu'on lance. Chacun peut s'exprimer. On crée un petit débat entre nous. Mais n'hésitez pas lorsque vous avez des questions. Elles seront les bienvenues. Je pense que voilà, ça sera assez riche. Donc, je vous pose tout de suite la question, Guillaume, pour gagner du temps, parce qu'effectivement, on a beaucoup de choses. Comment, en gros, on peut la France et l'Europe peuvent tirer parti de cette évolution? Déjà, j'espère qu'il y aura beaucoup de débats. Et j'ai l'impression que sur la CNIL, le débat est déjà bien lancé. Je suis assez d'accord sur ce qui a été dit précédemment par Philippe Aguillon et Luc Julia. Je crois que l'IA générative, d'abord, il faut le dire, c'est une vraie transformation pour les entreprises. Effectivement, on ne sait pas bien. Moi, j'anime un pôle de 400 experts dans l'IA, des data scientists, data engineers. On a découvert ChabJPT un petit peu par hasard et complètement d'accord sur ce qu'a dit Luc Julia. La partie chat, interface, on ne l'a pas trop bien vu. Et on s'est mis à apprendre dessus. On connaissait les fondations de modèles. On travaillait dessus. Moi, je connaissais OpenAI. Je n'ai pas trop bien compris ce qu'ils faisaient. C'était une non-profit association au début, en 2016. Et puis, ça arrivait tout d'un coup. Moi, je reste persuadé que les paires de l'IA générative, ça reste Meta et Google. Et Luc Julia a dit que c'est important dans ChabJPT. C'est le chat. Moi, je pense que c'est le T, c'est-à-dire le transformeur. Excusez-moi, je ne vais pas faire un débat technique devant vous. Mais c'est l'architecture informatique qui permet justement d'appeler autant de données dans ce débat. Juste rappeler très simplement qu'aujourd'hui, on parle d'IA. Moi, je suis d'accord avec Luc. La vraie discipline, c'est les familles du machine learning et que le cocktail, il est toujours à trois parties. Quand on parle d'IA, les données, les algorithmes et maintenant la puissance machine qui devient infinie et qui pose des vraies questions de souveraineté. On en parlera dans un instant. Voilà, c'est les trois ingrédients qui fassent le cocktail de l'IA. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est à la course de tous les jours, matin, midi et soir. On voit un nouveau LLM arriver. On a eu la bonne nouvelle de voir le ministre à l'arrivée. On peut aussi citer l'Aiton qui se défend. Le ministre Jean-Albert a cité à l'IA, société française de traitement de données jeune, mais extrêmement importante pour notre écosystème. Moi, je pense que le premier enjeu, déjà, c'est de se poser la question, sortir de la question effectivement anxieuse. Est-ce que l'IA va nous faire disparaître ou pas ? Moi, c'est la réponse que je fais. C'est en tout cas, ceux qui feront de l'IA remplaceront ceux qui n'en feront pas. C'est pas la machine qui va remplacer l'homme, mais c'est l'homme qui sait parler aux machines. On voit aujourd'hui les organisations, les entreprises qui font de l'IA, dépassent, améliorent leurs performances. Deuxième chose, on est tous dans l'IA générative. Je vois que ça permet de faire ça le comble. Et bravo à Romain Mouton, à ses équipes d'organiser ce débat-là. Mais juste pour les entreprises, l'IA générative aujourd'hui, dans la stratégie de l'IA, c'est même pas 5%. Vous savez qu'avant, on faisait de l'IA pour l'entreprise, ce qu'on appelait des modèles d'inférence, des modèles de prédiction. On pouvait prédire, par exemple, une vente. La semaine dernière, il y avait le Break Friday, ou il y a deux semaines. Dans le Break Friday, Amazon savait déjà le nombre de balles de golf. C'est quelque chose qu'il a vendu dans un certain département. Vous voyez, six mois à l'avance. Donc grâce à l'IA, on pouvait déjà faire des prédictions, optimiser son service client, optimiser son organisation. Et ça, je pense déjà, il faut le dire, dans ce débat de l'IA générative, l'IA générative va pas remplacer l'IA qu'on fait déjà en entreprise depuis 10 ans. Deuxième partie, pour moi, qui est le vrai sujet, effectivement, c'est la question de la réglementation. Alors moi, il faut le dire assez simplement. J'ai un peu suivi, je ne suis pas juriste, j'ai un peu suivi tout ce qui a été dit. Moi, je voulais féliciter les gens du Trilogue, donc à la fois la Commission, le Parlement et les États d'essayer de discuter, ce n'est pas facile. Il y a des signes tout à fait intéressants dans la promesse qui a été faite. Ce n'est bien entendu pas parfait. Moi, je voulais passer deux messages. Le premier, c'est qu'effectivement, ça ne sert à rien de réguler une technologie. On va réguler des usages et on va rentrer dans des usages dans la santé, dans l'armée, dans les métiers. Et on n'en a pas fini. Et je crois que nos chers législateurs ont du boulot pour longtemps avec ce sujet-là. Et le deuxièmement, pour moi, le vrai sujet en tant que professionnel de l'IA, même si ce n'est pas le thème du grand public aujourd'hui, mais on est pour parler de l'entreprise. Néanmoins, moi, je suis chez l'entreprise. Le vrai sujet aujourd'hui qu'on a du mal à réguler, ce n'est pas tellement la technologie et c'est ce qui est dans nos vies depuis 20 ans. C'est ce que j'appelle l'économie de l'attention. Comment les big tech, depuis 20 ans, par le cloud computing, Google, Amazon, tout ce que vous prenez, les Américains, les Chinois, comment les big tech ont capté l'attention de notre quotidien ? Pour certains qui sont derrière leur téléphone actuellement, certainement, travailler ou faire autre chose. Comment, par les algorithmes, on a capté l'attention ? Moi, je n'ai pas encore cette étude-là. Je ne l'ai pas vue passer, mais je suis sûr qu'elle sortira un jour. C'est à partir de quand ? Est-ce que ce sera 2023 ou 2024 ? Un jeune passera plus de temps avec son téléphone portable et dans sa vie, aura plus parlé à quelqu'un par le téléphone portable, pardon ? Merci. Merci. Que dans la vraie vie. Que dans la vraie vie. C'est un vrai sujet. Alors, c'est un peu anxiogène en disant ça, mais je pense qu'aujourd'hui, on est parti dans une industrie de l'attention qui est pour moi le vrai sujet de la régulation. Troisième point que je voulais ajouter et pas trop monopoliser la parole. Le vrai enjeu, je sais que c'est le thème de la table ronde de tout à l'heure, mais moi, je le vois notamment dans l'IA générative. Encore une fois, l'IA générative, elle va apporter deux choses. La nouvelle interface, ce qu'a dit Luc. On va vers des nouvelles interfaces. Peut-être que même à partir du mois de janvier, quand Apple sortira son nouveau cas de réalité virtuelle, peut-être qu'on va plus apprendre à taper sur des claviers virtuels que des tablés physiques. Ça aussi, ça serait une solution. Mais en tout cas, l'IA générative va nous faire changer, par le langage naturel que gère ChapGPT ou Google, la façon d'intervenir, d'interchanger entre nous. Et la deuxième partie, c'est l'automatisation. Néanmoins, le vrai sujet de l'IA générative, il renforce un sujet qui nous est cher et notamment chez Docaposte. C'est pour ça qu'on a annoncé travailler avec des acteurs français dans l'IA générative. Je parlais de Leighton et de l'IA et qu'on a décidé de partir, de lancer une offre dans la santé. On est en train de lancer un produit pour gagner du temps dans les services hospitalisés pour que l'IA générative puisse automatiser le compte rendu d'un patient médical. Le vrai sujet de l'IA générative, c'est ça, ça va nous apporter beaucoup de productivité, mais on va rentrer comme jamais sur le sujet de la souveraineté. Nous, quand on a lancé cette offre chez Docaposte, c'est de faire une offre entièrement souveraine. Vous savez que Docaposte, on est à l'initiative, on est très heureux avec nos partenaires d'AssoSystems, la Banque des Territoires et le groupe WIG. On a lancé un cloud qui s'appelle Numspot, qu'on appelle un cloud souverain, un club de confiance. Je serai là pour répondre aussi sur les mots un petit peu valise, l'IA de confiance, Claude Tourant pour en parler, ajuster les définitions. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à peu près en six mois à lancer une offre où aujourd'hui, on peut faire du l'IA génératif sans forcément avoir des technologies américaines. C'est ce que nous lançons avec notre produit Med Assistants. C'est ce qu'on va lancer aussi aujourd'hui dans le domaine du public où aujourd'hui, c'est tellement stratégique et je crois que la démonstration de Jules Cléa est assez claire. On ne se rend pas compte de toutes les données qu'on donne à certains, en l'occurrence, secteurs américains pour l'Europe. Et donc voilà, pour terminer là-dessus, le vrai sujet aujourd'hui, c'est de continuer à renforcer notre souveraineté. Parfois, faites un peu fou pour parler de ça parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui disent mais moi, je prends Amazon ou Microsoft Azure, on marche très bien. Moi, je suis toujours en admiration du talent de Microsoft ou d'AWS ou de Google. Ce sont les meilleurs en exécution. Néanmoins, je crois que notre pays, on a besoin, en tout cas, c'est la vocation qu'on s'est donnée à la fois à la poste à deux cas postes, de dire voilà, on va créer des vrais alternatifs. Merci beaucoup. Et Nomspot, effectivement, vient tout juste d'avoir une nouvelle certification Stagnum Cloud. Exactement. Justement, on va parler tout de suite de régulation, de comment réguler une technologie qui évolue très vite. Alors, on ne parle pas de révolution, mais on voit quand même qu'il y a une augmentation d'accélération sans contraindre. C'est-à-dire, on voit bien, il y a déjà un débat qui a été posé ce matin, c'est-à-dire qu'il faut réguler, on se demande s'il faut réguler les usages, s'il faut réguler, on voit bien que c'est extrêmement difficile et en même temps, l'Europe a un peu pris de l'avance. C'est quoi votre point de vue à vous, Monsieur Bottorel ? Vous avez beaucoup travaillé sur les données ouvertes et comment on peut réguler l'IA ? Merci d'abord. Bonjour à toutes et à tous. Moi, j'utilise un terme, souvent, quand il s'agit de parler de la tech, j'utilise le terme de sérendipité qui caractérise finalement ce qui peut émerger en matière de cas d'usage, de briques technos qui apparaissent et qui deviennent matures. Je dis ça du haut d'anciennes pratiques des années 90, on faisait du LISP chez Xerox, on parlait de système expert, on était tous en attente de disponibilité de puissance de calcul qui sont aujourd'hui réunis et qui permettent justement l'émergence de choses qui avaient mûri depuis longtemps, de tous ces ensembles d'intelligence artificielle, de sous-ensembles que sont les IA génératives aujourd'hui et puis on pourrait parler des jumeaux numériques par exemple. Et donc, cette part de sérendipité, elle fait qu'on ne peut pas prévoir d'avance ce que vont être les cas d'usage qui vont être, les applications, les interfaces et un certain nombre de sujets qui sont massivement adoptés soit par le business, soit par les consumers, soit par le grand public, soit par les entreprises. Donc, il est périlleux pour un législateur de s'attaquer de front à un buzzword du moment et de se dire on va l'encadrer et on va encadrer tout ce qu'il va en mettre. Donc, bien sûr que l'approche par les usages est celle qui est à la fois la plus raisonnable et la plus pertinente parce qu'elle permet de caractériser ce qui était dit tout à l'heure par le docteur qui s'exprimait, la différence entre le bon marteau et le mauvais marteau, entre le bon chasseur et le mauvais chasseur et la bonne IA et le mauvais moisir. Et la précipitation avec laquelle certains pourraient être tentés de vouloir écrire du droit pour présumer des risques qui ne sont pas forcément toujours avérés, nous conduit parfois parce que ça a été de temps en temps la pratique à ignorer que cela contraignait une capacité d'innovation née en France ou en Europe. Donc, je pense que l'approche qui est aujourd'hui toujours en cours au niveau européen est plutôt la bonne, celle de la gestion par les risques. il n'empêche qu'on peut avoir des débats en parallèle de cela sur la partie éthique, etc., une vision très macro, très haut niveau du sujet et se dire on s'accorde globalement à voir naître du numérique en général et des IA ou des IA génératives demain ou d'autres choses encore, on pourrait parler des milieux immersifs, que cela soit parfaitement raccord avec un certain nombre de nos standards, de nos valeurs et qui caractérisent finalement l'unité ou en tout cas l'harmonie européenne. Ça, c'est tout à fait possible. C'est plutôt des éléments extrêmement principiels, mais gardons-nous d'aller rentrer dans les détails des rédactions trop précises qui seraient par ailleurs extrêmement contraignants. Parce que là, sur l'Europe, on a eu une première étape qui a été annoncée il y a quelques jours. En fait, il va y avoir encore beaucoup de discussions avec une application au plus tôt, si j'ai bien compris, en 2025, c'est ça ? Oui, c'est le calendrier. On voit que ça prend du temps. Ça prend du temps parce que les pays n'ont pas tous les mêmes sensibilités. On l'a déjà expérimenté sur GDPR et sur d'autres textes. Vous savez, on parle de l'Europe comme ayant une identité aujourd'hui, mais quand on parle avec nos homologues d'Europe du Nord, ils n'ont pas du tout à fait la même approche sur la partie head speech, par exemple. La liberté d'expression n'a pas la même consonance suivant qu'on soit un pays latin ou un pays d'Europe du Nord. Donc, c'était le lourd travail, le long travail européen, mais il va aboutir. Oui, mais si je vous résume, dites-moi si j'ai bien compris, il faut, c'est bien les niveaux de risque, tout ça, ça va dans le bon sens. Mais il ne faut pas aller trop de manière trop précise, notamment peut-être sur la capacité de calcul, donner un nombre de terabytes ou autre comme ça, parce que ça, si on l'inscrit dans la loi, ça va forcément être obsolète dans quelques années. En général, le temps d'écrire la loi, c'est ce que vous venez de rappeler, c'est pour 2025. Au rythme où vont les innovations, vous êtes sûrs que quand vous avez fini d'écrire le sujet du use case que vous êtes en train de traiter, vous êtes à la version 3.0 du machin. C'est un peu ce qui arrive aussi de temps en temps à l'Assemblée nationale, qui fait deux choses. A la fois, nous produisons du texte pour rattraper et caractériser un certain nombre d'acteurs. Après tout, on a passé 10 ou 15 ans pour savoir si Google, c'était ou Facebook, c'était des éditeurs, simplement des propulseurs de contenu, etc. Avec des vrais enjeux autour des droits d'auteur, autour de tant d'autres choses. Et on a mis du temps à caractériser tout ça. Le DSA, le DMA viennent finalement encadrer de tout. On l'a vu récemment sur la loi SREN qui a été examinée cet été au Parlement et dont la CMP est attendue pour le premier trimestre où nous avons été dans l'obligation, entre guillemets, de préciser des choses autour des deepfakes, par exemple. Bien évident, quand ces objets-là arrivent dans le paysage, sont massivement adoptés par un certain nombre de nos concitoyens ou entreprises ou les deux, on ne peut pas ignorer les phénomènes négatifs qui peuvent naître de mauvais usages de ces outils. Et donc, il faut caractériser ceux qui en sont les propriétaires, les éditeurs, les propulseurs. Et notre droit est une matière vivante, mais elle ne doit pas, pour le coup, être trop anticipatrice, encore une fois, de risques présumés. Enfin, le sujet du risque zéro, c'est quelque chose qui est très présent dans notre société aujourd'hui. Moi, si je devais résumer l'ambiance qu'il y a à l'Assemblée nationale, c'est un peu la dictature de l'émotion. Il suffit qu'une victime lève le droit pour dire écoutez, moi, j'ai un problème et je ne vois pas dans votre droit actuel la façon dont vous l'avez résolu. Et vous avez toujours quelqu'un qui est très disponible pour poser un amendement ou une proposition de loi, que ce soit pour les punaises de lit ou pour les colliers et trangleurs de chiens. Et ça peut être aussi pour d'autres choses. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut accompagner le temps court, mais il faut le faire dans une réflexion qui s'inscrit dans le temps long. Bon, ça promet encore de beaux débats. Merci beaucoup. Nazia Bougema, on a rappelé votre double casquette entre guillemets. comment on peut en tirer le meilleur très concrètement pour l'entreprise ? Oui, bonjour à tous. En fait, très clairement, moi, je suis totalement d'accord avec démystifier l'IA, l'IA générative, la notion de risque. Évidemment, en fait, cette notion de risque, il faut l'avoir davantage dans une optique positive, constructive, parce que non seulement ça protège les consommateurs, en tout cas, dans une optique entreprise, pour nous, c'est une opportunité dans la mesure où développer l'IA de confiance, enfin, c'est pas un mot valise dans la mesure où on comprend précisément de quoi on parle et dans ce sens-là, je pense qu'effectivement, il y a du travail à faire pour comprendre un certain nombre de principes de l'IA de confiance sur la transparence, sur la contrôlabilité de l'IA, sur l'intervention de l'humain, etc., il y a vraiment beaucoup de choses à faire et même, justement, sur l'application, pardon, je fais cette parenthèse un peu plus générale aussi via l'expérience de l'ECDE puisqu'on travaille toujours sur les métriques du risque, les métriques d'évaluation. L'applicabilité en 2025, je trouve que c'est tout à fait normal parce que j'ai eu plusieurs occasions de dire qu'on n'est pas prêt, en fait, parce qu'aujourd'hui, dire qu'on est compliant, je ne sais pas ce que ça veut dire, en fait, ça ne peut être que déclaratif, dire qu'on respecte le AI Act si jamais il est promulgué demain, je ne sais pas comment on peut le mesurer, je ne sais pas comment on peut confirmer d'une manière objective qu'on est compliant, donc à part un côté déclaratif, donc il faut laisser le temps aussi aux institutions, aux entreprises, et c'est là où je vais switcher sur la mise en place d'approches opérationnelles, justement, pour mettre en place ces métriques, ces approches de conformité, et moi, je dirais encore plus, ce n'est pas juste une question de compliance, en tout cas, c'est comme ça qu'on le prend chez Decathlon, c'est aussi pour rendre opérationnel et apporter nos valeurs, justement, dans la vraie vie, c'est-à-dire quand on dit que nos prédictions, les prédictions de nos algorithmes, les données que nous utilisons dans l'entreprise sont de confiance, il ne s'agit pas de dire faites-nous confiance, il s'agit de construire la preuve de la confiance, la preuve de la confiance, c'est développer des outils vraiment dans les couches basses de l'infrastructure de la plateforme des données dans l'entreprise, donc en ce qui concerne les données, c'est tout ce qui est observabilité, traçabilité des données, là on parle vraiment de développement, ce n'est pas juste des checklists oui, non, on respecte, pour moi, ce genre de checklists en fait, ça ne peut pas nous amener ni à une certification ni à une conformité mesurable et on ne peut pas maîtriser ce qu'on ne peut pas mesurer, donc ça c'est une règle générale, côté données, donc je disais observabilité et traçabilité, côté algorithme, et bien évidemment on travaille sur l'interprétabilité, je ne dis pas explicabilité parce qu'il y a un super déval là-dessus, mais interprétabilité c'est faisable, on peut atteindre les, en fait on peut arriver et c'est des choses qu'on a déjà expérimentées et développées et dans ce cadre d'ailleurs, dans ce contexte de notre échange d'aujourd'hui et de cette matinée, nous sommes en train de développer donc là aussi de l'IA générative responsable, c'est possible pour le e-commerce, donc pour nous permettre de mieux comprendre les clients d'un autre côté, d'avoir une traçabilité, une interprétabilité des algorithmes, c'est possible d'utiliser le moins possible de données personnelles, c'est possible aussi, néanmoins, on est capable de personnaliser, les données contextuelles peuvent remplacer les données personnelles, donc en fait, toute cette réflexion-là, ça nous incite aussi à de l'innovation, c'est pour ça que, pour moi, le débat qui oppose innovation et réglementation, je pense qu'il n'est pas très inspiré et je dirais les gens qui, en tout cas, qui s'engouffrent dans cette dichotomie ne sont pas très inspirés et il n'y a pas beaucoup de créativité, en tout cas, dans notre cas, ça nous incite à beaucoup plus de créativité et je dis encore une fois, je l'ai expérimenté, nous l'avons expérimenté, c'est possible puisque, en fait, on est capable, dans mon entreprise précédente qui était IKEA aux Pays-Bas, donc le produit sera déployé en 2024 et testé dans un pays dans Decathlon, c'est des choses qui sont en cours de développement mais en tout cas, ce que je suis en train de dire, d'abord démystifier, oui, les usages, c'est important parce que quand on dit tous les principes, en fait, d'interprétabilité, de fairness, etc., ça dépend des cas d'usage, il n'y a pas de définition générique et en tout cas, dans le contexte industriel, ça nous incite à plus de disciplines qui est, c'est super important, en fait, qui nous permet une excellence opérationnelle effective dans la méthode de gérer nos approches, dans la gestion des données et des algorithmes. Ce que vous dites, en fait, c'est que les débats dont on a parlé au niveau européen, au niveau national, vous les avez déjà dans l'entreprise pour proposer quelque chose à vos clients qui respectent pas mal de valeurs. Tout à fait. Nous avons intégré ces principes-là en anticipation parce que deux ans, ça va être court pour vraiment être capable de mettre en place de manière opérationnelle à moins qu'on vise une compliance déclarative, ce qui n'est pas mon approche du tout. Mais si on veut vraiment une implémentation opérationnelle, pourquoi je dis opérationnelle ? Parce que je vois que c'est dans le bénéfice de l'entreprise. D'accord ? Parce qu'avoir des données de confiance et des algorithmes de confiance, c'est aussi utile inter-business unit, des données de confiance d'une business unit à une autre, c'est super important ça de l'entreprise. Donc il ne faut pas voir en fait dans ces cadres de contrôle et de réglementation uniquement un cadre qui est pour dire non c'est interdit, etc. Non, c'est quelque chose qui est incitatif d'avoir les bonnes pratiques. Aussi, c'est quand même important si on interroge, enfin exprès, j'utilise des exemples de la grande distribution. Si on interroge en fait par rapport à la disponibilité d'un produit, s'il y a une source de données qui dit c'est disponible et une autre source qui dit c'est pas disponible, c'est problématique. Donc en fait, j'essaie de démystifier vraiment sur des choses très terre-à-terre pour dire qu'au final, les données de confiance et les algorithmes de confiance, c'est utile. Il y a un aspect utile pour tout le monde en fait. Il n'y a pas juste un aspect réglementaire, interdiction, conformité, quelque chose qui est dans la répression. Il ne faut pas le prendre comme ça sinon on n'a pas compris grand-chose. Maintenant, moi ce que j'espère et j'incite tous les acteurs de ces prochains jours dans la discussion technique, on va dire, pour la dernière version du AI Act, c'est effectivement de faciliter de ne pas vraiment couper les cheveux en quatre ou en mille, de ne pas complexifier l'implémentation mais plutôt de la faciliter à tous les acteurs parce que c'est quelque chose que nous devrons tous porter avec une idée vraiment positive en termes d'impact. De ne pas vouloir régler absolument tous les problèmes, c'est-à-dire donner juste un cadre, ça suffit. Tout à fait. Plus on va dans l'explicitation de ce qui doit être fait, plus on fige et moins on garde une souplesse et moins on donne de subsidiarité aux différents acteurs. Plus on risque d'être obsolète. Exactement. Alors justement, merci beaucoup. On va avoir une perspective internationale avec vous Alice puisque vous avez un thème de recherche qui est absolument génial, c'est la géopolitique des technologies à l'IFRI. En quoi cette fameuse IA qu'on construit, qu'on essaye de définir, on veut aussi rassurer ? Alors certaines peurs sont infondées, il y en a d'autres qui sont totalement fondées. En quoi c'est un enjeu de souveraineté ? Et est-ce que la France est bien partie ? Il y a plutôt la bonne approche pour vous. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, à ce stade, si on commence par la question de l'enjeu de souveraineté à l'heure actuelle, l'IA générative telle qu'elle se développe en termes d'écosystème a plutôt un effet négatif sur l'ambition de souveraineté numérique qui est portée par la France et l'Union européenne depuis plusieurs années puisqu'on l'a bien vu et ça a été dit encore ce matin, à ce stade, les grands modèles accessibles, en tout cas au grand public et intégrés à des produits qui soient accessibles par les entreprises, les institutions ou les individus sont intégrés à des plateformes qui sont celles de Microsoft, Google, etc. donc je reviendrai ensuite sur peut-être la lumière au bout du tunnel, évidemment. Essentiellement américaine, même si on voit qu'il y a la Chine aussi qui se réveille avec Caïfouli, etc. Mais je vous laisse parler. Allez-y. Oui, alors ça pose évidemment un risque économique. On a vu, ça a été évoqué plutôt la poussée en fait très rapide de Chagipiti et son emploi très partagé en fait à la fois par des individus et des entreprises, même si peut-être une fois qu'on l'a testé, effectivement, on ne poursuit pas nécessairement l'usage du fait des limites en fait du modèle. Mais ça pose un ensemble de questions à ce stade sur une technologie qui est non maîtrisée en propre, qui risque de renforcer des effets de plateforme et des effets de dépendance technologique, facilité d'accès, le fait que tout soit intégré dans les outils Microsoft, Azure, etc. Par exemple, ça a été évoqué. C'est l'effet de dépendance qui entraîne évidemment une absence de contrôle sur les choix technologiques qui sont faits par ces grandes plateformes et l'absence d'une IA de confiance à ce stade dans les solutions technologiques qui sont disponibles aux entreprises et au grand public ne sont pas évidemment des solutions dignes, qu'on pourrait qualifier en tout cas d'IA de confiance. On a des incertitudes sur ce qui a fait des données, sur les biais, etc. Ça pose ensuite en termes de souveraineté la question, et ça c'est plutôt une question de rapidité du développement technologique et ça rejoint ce qui a été dit à l'instant sur la régulation. Ça pose aussi la question de la capacité à la fois des entreprises mais aussi et surtout des institutions publiques à comprendre ce qui est en train de se passer au plan technologique et donc notamment pour nos représentants politiques et l'administration publique la question de la capacité de se saisir de ces enjeux techniques qui, comment, et finalement il y a assez peu de profils en réalité par rapport à la taille des enjeux et à leur étendue, assez peu de profils qui combinent une compréhension politique, juridique et technique des enjeux, ce qui est assez problématique puisqu'on l'a dit aussi tout à l'heure, c'est des technologies qui vont continuer à se développer, etc. Donc ça pose la question de qui conseille, comment s'informe aussi l'administration et nos élus pour pouvoir légiférer tout simplement et on a bien vu, petite parenthèse, que pendant tous les débats autour et les négociations autour de l'acte à Bruxelles, les grandes entreprises américaines ont décuplé le budget de leurs équipes de lobbying à Bruxelles pour des raisons qu'on comprend bien. Donc il y a des risques de ce point de vue-là aussi en termes de souveraineté, c'est-à-dire la capacité à légiférer de manière souveraine et avec une bonne compréhension des enjeux. Ensuite, on va avoir des enjeux de compliance qui sont très concrets, vous l'avez évoqué, mais l'intérêt aussi, et là je viens sur la dimension un peu internationale, c'est toujours cette idée que quand l'UE réglemente son marché, par définition, tous les systèmes qui vont entrer sur son marché, y compris quand ce sont des systèmes américains ou chinois ou autres, vont devoir se plier pour pouvoir mettre à disposition leurs produits sur le marché. Donc on dit toujours, et je reviens aussi sur ce débat innovation versus régulation, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, ça pousse à la créativité, à l'innovation par définition, le fait d'avoir des contraintes, mais aussi, ça va aussi avoir un effet extraterritorial et ça, c'est toute la puissance du marché européen et donc il ne faut pas s'imaginer que seulement, entre guillemets, les entreprises françaises et européennes vont être pénalisées dans leur déploiement et développement de systèmes d'IA. Un dernier point, je dirais, pour revenir très rapidement sur cette question de qui légifère et sur la base de quelles connaissances, il faut saluer certaines initiatives qui existent au sein de l'INRIA comme le LaborIA ou celle qui vient d'être lancée au sein de l'ENS, l'Institut sur l'IA et la société qui vont mettre ensemble en fait des chercheurs en sciences sociales, des chercheurs en sciences informatiques, etc., pour essayer de développer en fait des bonnes pratiques, une forme de conseil et d'information sur ces enjeux-là parce qu'on a un vrai problème, je pense, quand même de capacité d'établir des lois qui n'est pas le cas aux Etats-Unis où on voit qu'il y a évidemment une capacité américaine à intégrer au sein de l'administration les meilleurs experts issus des grandes universités en IA, etc. Et donc ça leur donne aussi une capacité d'agir très vite et de manière très informée que ce soit sur l'innovation ou sur la régulation. Je pourrais parler des leviers, mais peut-être que... Oui, mais justement, le côté lumière au bout du tunnel, est-ce que ça passe par l'open source dont on parle souvent, dont le ministre a parlé tout à l'heure ? L'open source, ça fait débat. Moi, j'étais assez surpris lorsqu'il y a eu le sommet dont a parlé Luc tout à l'heure à Bletchley Park, un fameux endroit où Alan Turing a décrypté Enigma, etc. J'ai parlé avec une personne qui s'appelle Joshua Benjo que vous connaissez tous et en fait, j'étais très surpris parce qu'il dit l'open source, c'est super, moi, je suis pour, mais c'est comme si vous donniez de l'uranium à tout le monde pour faire une bombe nucléaire. Alors, j'étais un peu surpris que lui dise ça. Stuart Russell aussi dit la même chose. Est-ce que l'open source, j'en profite pour lancer le débat parce que je trouve ça passionnant ? Est-ce que là, ça peut permettre justement à la France de revenir dans la course ou qu'est-ce que vous en pensez, vous, Alice ? Alors, le débat sur l'open source, c'est très intéressant. En fait, c'est comme tout, il y a un pour, un contre, il y a des pour, des contre. Alors, l'argument, notamment, c'est ce que dit aussi beaucoup Yann Lequin, je ne vais pas forcément me faire la porte-parole de Yann Lequin, mais indirectement, ce qu'il dit, c'est aussi un argument de ceux qui développent uniquement des logiciels propriétaires que de dire attention, l'open source va permettre de rendre accessible à la technologie et en fait, on a aussi eu, déjà avant l'émergence de Tchadjipiti en courant 2022, il y avait un gros débat aux Etats-Unis sur le fait que l'open source, eh bien, n'importe qui peut contribuer, des Russes et des Chinois peuvent mettre des lignes de code, peuvent mettre des virus dans les fichiers open source qui peuvent être téléchargés ensuite, etc. Effectivement, c'est un risque. On a aussi des tas de risques, mais peut-être d'une autre nature avec les systèmes propriétaires fermés sur lesquels on n'a aucune transparence. Bien sûr. Donc, l'open source, effectivement, je pense que c'est un levier pour plein de raisons. C'est un levier, déjà pour l'État, on le voit, qui développe ses propres systèmes d'IA, ses propres systèmes numériques, ses propres systèmes d'IA et y compris d'IA génératives parce qu'on ne peut pas prendre le risque pour des services publics d'avoir une non-maîtrise de la technologie, de ne pas avoir développé son code en propre et donc l'open source, c'est évidemment le point de départ pour développer ce genre de système. Vous n'allez pas repartir de zéro et je le répète, 90 ou 95% des logiciels contiennent des éléments open source plus ou moins nombreux. Donc, de toute façon, l'open source est partout et c'est effectivement un levier pour l'État. C'est aussi un levier pour les entreprises pour développer leur propre système sur mesure, sur la base de l'existant. Donc, on a effectivement un gain de rapidité et de productivité dans le développement de la technologie. On a une transparence des algorithmes qui est largement supérieure avec du coup un effet aussi sur la confiance dans le système qui va être supérieure. Et ensuite, même si vous développez quand vous êtes Mistral AI une version en open source de votre système, ça ne vous empêche pas d'en développer une autre qui soit accessible par licence payante, etc. Mais vous allez en plus bénéficier des contributions de toutes les communautés open source à votre système, d'une part. Donc, vous allez potentiellement l'améliorer et en plus, vous allez potentiellement aussi créer des dépendances technologiques parce que d'autres vont construire leur propre système sur la base du vôtre, etc. Et c'est une des raisons pour lesquelles des grandes entreprises comme Meta qui pourraient très bien se permettre de développer leur système non en open source le font aussi par cet effet indirect de chaîne en fait de dépendance sur la base du système que vous avez développé. Ça va en fait accroître votre influence sur le développement technologique. Un petit mot quand même je dirais une parenthèse je voudrais être sûr que ce soit bien mentionné c'est sur la question du cloud parce que ça s'éloigne un petit peu de la question de l'open source mais c'est lié à la question des dépendances technologiques. Si vous avez des entreprises françaises ou européennes qui développent leur propre système d'IA à travers des puissances d'entraînement qui est disponible sur les clouds américains là aussi on a en fait une limite par rapport à ce qu'on essaie d'atteindre et donc il est fondamental de toujours penser l'IA dans un ensemble et ça a été évoqué aussi la puissance de calcul les données etc. Toujours bien penser dans cet ensemble là l'IA comme faisant partie d'un tout sur le plan numérique avec des infrastructures derrière et des enjeux de souveraineté à toutes les étapes. Pour qu'on ait vraiment la lumière au bout du tunnel il faut effectivement avoir des modèles ouverts français mais qui puissent s'appuyer sur des clouds providers français en tout cas européens qui respectent la souveraineté et puis aussi la puissance de calcul on a tous été contents moi j'ai assisté au lancement de Qtai qui est absolument génial mais pour l'instant on a encore besoin d'un super calculateur Nvidia alors il y a Jean Z mais il faudrait peut-être 10 ou 20 Jean Z peut-être économes en énergie enfin bon on va pas tout lancer en tout cas on voit bien que voilà on va aller vite mais effectivement c'est très clair Nvidia tout le monde dépend d'Nvidia y compris les asiatiques etc y compris les chinois on n'est pas les seuls pour le coup à dépendre des GPU Nvidia puis il y a cette boîte très intéressante à suivre Experian notre boîte américaine mais c'est une boîte américaine malheureusement mais pour terminer sur ce point de vue open source il y a une entreprise que vous connaissez tous également qui a été créée par des français alors elle est américaine qui défend beaucoup l'open source c'est Hugging Face aussi à suivre alors on va et on va on continue en parler on va tout de suite écouter le général Patrick Perrault donc vous êtes coordinateur c'est super intéressant à la gendarmerie nationale de l'intelligence artificielle alors comment l'intelligence artificielle peut changer votre métier est-ce que ça peut lutter contre les deepfakes par exemple de manière très concrète pour revenir sur une question d'actualité comment ça se passe et qu'est-ce que vous développez alors je vais peut-être effectivement dire d'abord pourquoi et puis comment ensuite mais je voudrais insister sur un point peut-être pour commencer c'est la singularité de ce qu'est l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle c'est pas simplement un projet numérique on peut pas s'inscrire dans une durée à temps long avec l'intelligence artificielle dans les armées en gendarmerie en particulier on a des programmes qui durent 5 ans qui durent 10 ans l'intelligence artificielle c'est pas ce temps là l'intelligence artificielle est quelque chose qui évolue extrêmement vite il y a un an et quelques semaines on aurait été aussi nombreux dans cet amphi avec un autre mot plutôt que l'IA générative on aurait mis métaverse un an après plus personne ne parle du métaverse ça reviendra certainement parce que c'est quelque chose qui est intéressant mais ça montre un peu cette célérité et cette évolution et en un an on a déjà 5 versions de tchat GPT donc comment la société peut faire face à cette évolution à cette célérité de l'intelligence artificielle ça pose la deuxième question de l'acceptabilité sociétale avec les contradictions que ça comporte moi j'aime beaucoup la rencontre de tchat GPT avec la société parce qu'en fait ça a été dit l'IA générative version transformeur c'est 2017 mais en fait version réseau génératif adverse c'est 2014 il y a déjà 10 ans les deepfakes c'est il y a 10 ans c'est pas en décembre 2022 et c'est la rencontre en fait avec les usagers et on s'aperçoit que l'usager qui a extrêmement peur de l'intelligence artificielle s'empare totalement de tchat GPT moi j'ai quelques cheveux gris aujourd'hui vous parlez à des personnes qui ont entre 25 et 30 ans ou moins ils utilisent tchat GPT tous les jours comme j'utilise les moteurs de recherche tous les jours et donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer avec aussi la question environnementale on va nous dire dans 6 mois que ça consomme énormément d'énergie non on le sait ça consomme énormément d'énergie et c'est pour ça qu'au sein de la jammerie on s'intéresse aussi au SLM les small language models plutôt que les large modèles de langage et c'est important dès le départ de s'intéresser à cela et le troisième point de singularité je pense c'est la question de l'autonomie l'IA je ne parle pas de la conscience parce que l'IA ne sera jamais conscience à mon sens elle pourra imiter de la conscience mais elle ne sera pas conscience par contre elle pourra être autonome et ça ça va poser des véritables questions au niveau sociétal jusqu'où on laisse une IA être autonome donc ça c'est des enjeux qui devront être régis par le droit alors pourquoi la jammerie s'intéresse à l'intelligence artificielle on l'a parlé on l'a dit il y a des enjeux de souveraineté l'IA est utilisée dans tous les domaines aux Jeux Olympiques l'IA sera utilisée par les coachs par les sportifs par les journalistes que fera la sécurité intérieure dans le domaine elle l'utilisera aussi je vous rassure il y a un décret qui est paru il y a peu de temps mais sur un spectre assez limité parce que justement la problématique de l'acceptabilité sociétale qui dans d'autres domaines pose moins de difficultés et effectivement si tout le monde l'utilise il faudra aussi que la sécurité intérieure l'utilise parce que la problématique entre l'IA et la sécurité intérieure c'est qu'on jalouse un peu l'armée de l'air parce que nous on met IA et sécurité intérieure et on voit un acteur américain et c'est pas celui de Top Gun c'est celui de Minority Report qui apparaît et ça c'est assez problématique en termes d'image d'autant plus qu'on a le crédit social en Chine qui s'est développé l'autre raison pour laquelle on doit faire de l'intelligence artificielle c'est que c'est une discipline complexe on doit pas utiliser des boîtes noires dans notre domaine on a une notion de redevabilité visée du citoyen il faut qu'on l'explique et qu'on comprenne ce qu'on utilise donc c'est pour ça qu'on développe nous-mêmes un certain nombre de projets et de programmes le troisième point c'est que nos adversaires les criminels utilisent l'intelligence artificielle grâce à l'open source parce qu'aujourd'hui elle est accessible à tous ils peuvent faire des choses extraordinaires sans problématique de réglementation parce que par définition ils vont pas respecter la réglementation qui nous nous oblige et c'est normal en tant que force étatique qu'on ait une réglementation à respecter mais il faut effectivement qu'on ait aussi on a parlé de la réglementation par l'usage il faut aussi se poser la question de l'usager selon l'usager peut-être que certains droits doivent être plus ouverts qu'à d'autres et le dernier point du pourquoi c'est parce que ça rend service au quotidien aux gendarmes dans son action de travail au quotidien la transcription automatique de la parole ça évite d'écouter pendant des heures et des heures des audios l'analyse de vidéos de masse tous ces outils-là peuvent largement nous rendre service faire gagner du temps exactement ok juste une chose vous disiez on développe nous-mêmes nos propres outils ce qui est absolument super mais pour boucler avec ce que disaient Alice et les autres participants vous arrivez à trouver les outils en France en Europe ou il vous manque des choses encore des briques alors quand on développe c'est à dire qu'on va sur l'open source on développe nous-mêmes nos outils on a les outils d'authentification des deepfakes on en a développé quand je parle deepfake c'est images audio et texte on est capable de voir ce qui est produit par GPT par Lama ou par d'autres ça marche pas à 100% parce que l'IA ne marche jamais à 100% mais ça donne des résultats intéressants et après on a des solutions du commerce on privilégie des solutions françaises on privilégie des solutions européennes mais c'est vrai qu'à un moment on peut dépendre si aujourd'hui il y a un certain nombre de choses sur l'IA générative on dépend un peu de Lama 2 c'est méta mais juste un point peut-être parce que les outils sont importants mais l'essentiel pour nous c'est de raisonner avant de raisonner produit on raisonne stratégie et ça c'est quelque chose qui est essentiel ça a été un peu évoqué tout à l'heure la stratégie c'est pas simplement utiliser des produits on a mis à la tête de la coordination IA qu'on a créé il y a 3 ans le poste que j'occupe j'ai avec moi une docteure en droit parce qu'on associe cette compétence juridique et scientifique docteur en droit de l'IA et je dis docteur volontairement parce que l'IA c'est pas qu'une discipline applicative c'est une discipline qui doit évoluer et donc il faut être capable de faire face aux défis du futur et je pense que la recherche et le doctorat est intéressant pour ça et donc la stratégie qu'on a mis en place je pourrais vous la détailler si vous le souhaitez mais globalement elle concerne la formation elle concerne les partenariats et la valorisation parce qu'on ne peut pas travailler tout seul en matière d'intelligence artificielle la formation ça va de l'acculturation jusqu'au doctorat et puis on a aussi un pilier autour de la réglementation l'éthique et la conformité je distingue volontairement les trois on a publié une charte éthique il y a deux ans elle est publique elle s'inscrit dans les valeurs de l'institution l'éthique c'est d'abord la philosophie avant d'être du droit la réglementation on a beaucoup participé aux travaux sur l'AI Act on a beaucoup participé sur la réglementation pour les JO et la conformité c'est mettre nos applications en conformité avec ces enjeux là et le quatrième pilier c'est la recherche et le développement parce qu'encore une fois on a la chance d'avoir la recherche qui a un temps d'avance si on voulait savoir que ChatGPT allait arriver en 2020 enfin 2022 pardon il suffit juste de s'intéresser aux transformeurs en 2017 et on a besoin pour lutter contre la criminalité d'avoir ce temps d'avance donc vous regardez déjà ce qui pourraient être les futures révolutions vraiment on n'a pas de choix à la vitesse où va l'IA aujourd'hui il faut c'est une démarche qu'on a depuis longtemps en matière au sein de l'agent à Marie d'essayer de regarder où va la recherche mais on a des partenariats avec Canity un des instituts interdisciplinaires à Toulouse on a des partenariats avec l'université de Paris avec le 3IA Côte d'Azur et c'est essentiel pour nous si on veut garder ce temps d'avance pour évoluer sur nos outils puis être capable d'en développer certains par nous-mêmes ce qui ne nous empêche pas d'acheter des solutions industrielles mais si on va sur une solution industrielle on est capable de benchmarker l'industriel avec notre volonté propre juste avant de poursuivre le débat je vois qu'Eric il est super inspiré on va avoir besoin de votre expertise j'avais deux petites questions pour vous vous disiez on va s'en servir pendant les JO c'est la fameuse reco faciale oui alors pendant les JO vous allez être tous extrêmement surveillés par de la reconnaissance faciale par de la détection d'émotions pas du tout super il n'y aura rien de tout cela c'est des cas d'usage qui sont énoncés vous pouvez aller les voir ils sont publics par décret du 28 août 2023 la loi elle est du 19 mai 2023 il y a huit cas d'usage quand je dis ça je vais les citer je vais en oublier je vais juste en citer quelques-uns détection de fumée détection d'individus dans des zones qui ne doivent pas franchir un colis abandonné une personne qui tombe au sol parce qu'effectivement risque potentiel de décès ou autre détection d'armes à feu avec des réserves sur certaines applications comme la détection d'armes à feu ça peut poser question dès lors que les gendarmes et les policiers auront des armes à feu et c'est pas une loi JO à proprement parler c'est une loi d'expérimentation qui va jusqu'en mars 2025 donc sur les grands événements dont font partie effectivement les JO donc tuons l'aspect nous allons surveiller tout le monde c'est pas du tout le cas mais je vous rassure ça fait 27 ans que je suis en juramerie la surveillance des personnes ne m'a jamais intéressé sauf s'ils sont criminels pédophiles ou assassins et là on a un cadre judiciaire pour nous donner un certain nombre de possibilités et on peut justement utiliser de manière très intelligente tes responsables l'IA pour anticiper des situations problématiques l'autre question très concrète c'était vous parliez tout à l'heure des small models au lieu des LLM c'est quoi et est-ce qu'il y a des solutions peut-être européennes intéressantes à suivre alors il y a des projets de recherche européens on s'inscrit dans des projets horizon Europe parce que là on a besoin de la recherche justement là ça dépasse un peu nos capacités en propre on a besoin de la recherche parce qu'effectivement en fait c'est utiliser beaucoup moins de données avec toujours cette question de se dire parce que là il y a un engouement phénoménal pour tout ce qui est large modèle de langage plutôt que l'IA générative à proprement parler je trouve que c'est plus précis mais cet engouement il faut se poser la question pour quelle application c'est-à-dire que toutes les applications n'ont peut-être pas besoin d'utiliser autant de données donc se poser la question de la rationalité par rapport à l'application et puis étudier ces petits modèles de langage voir en termes de performance s'ils suffisent à notre besoin c'est une phrase par exemple que dit c'est une réflexion aussi qu'il y a Arthur Mensch par exemple un des co-créateurs de Mistral en disant qu'on n'aura pas besoin de faire des modèles aussi gros à l'avenir à mon avis c'est vraiment essentiel mais on part pas dans ce sens-là c'est-à-dire qu'on est en train de toujours plus ça a été dit tout à l'heure on a l'impression que chaque évolution c'est toujours plus de données qui fait aussi des recherches donc il y a le cas chez Meta et effectivement dit on n'aura pas besoin d'aller toujours plus plus en avance j'espère sinon nos ressources énergétiques vont largement faiblir ok écoutez merci je crois qu'on va bientôt ouvrir les questions allez-y Alice oui pardon j'avais juste une petite réaction sur cette question de la recherche qui était effectivement un point que je voulais évoquer merci de l'avoir fait c'est par rapport au T de Transformers dans le GPT issu d'un papier publié par Google donc une recherche effectuée dans le cadre privé 2017 2017 donc recherche menée par l'industrie on sait qu'effectivement les Meta les Google Microsoft ont des énormes centres de R&D avec des tas de chercheurs etc. et qu'ils publient beaucoup de papiers mais ils publient pas toujours et ils publient aussi en fonction de leurs intérêts en tant qu'entreprise et par exemple depuis l'apparition d'OpenAI Google a changé sa politique relative à la publication de papiers pour vraiment que ce soit ponctuel et quasiment une fois que les produits sont déjà intégrés dans les outils de Google enfin les produits issus de la recherche et effectivement là où ça nous pose problème c'est la visibilité sur les progrès technologiques et on a vraiment besoin d'avoir une recherche ouverte et une recherche on va dire académique en fait qui repose sur d'autres principes que le principe du marketing en fait qui est celui vers lequel les entreprises et les industries qui font de la R&D et qui publient des papiers sont en train de se diriger et donc par rapport à la visibilité y compris pour comme vous qui essayez de vous prémunir face aux potentiels risques et qui pourraient venir avec des développements technologiques on a un vrai enjeu là-dessus et donc la recherche publique reste essentielle même si on constate que voilà de plus en plus de recherche se fait dans le secteur privé mais c'est pas forcément une tendance très rassurante mais c'est vrai que c'est un point clé en tout cas c'était un des idératas qui avait été exprimé qui a été exprimé par les chercheurs de Qtai donc les six chercheurs français je crois pour la plupart mais pas uniquement mais en tout cas qui expliquent qu'eux ils vont publier énormément et ça fait partie d'une démotivation qui les a poussé à rejoindre Qtai c'est un peu open eye des débuts et ça peut permettre aussi d'effacer pas mal de peur d'avoir cette j'allais dire transparence peut-être je voulais juste avant qu'on ouvre les questions à la salle avoir votre avis un peu sur Guillaume Eric sur l'open source est-ce que c'est est-ce que c'est clé est-ce qu'on a le bon débat parce que c'est à la fois technique mais c'est assez passionnant je trouve moi je crois que les big tech ont plein de défauts mais s'il y a bien une qualité qu'il faut retenir c'est qu'elles laissent leurs équipes publiées alors c'est sûr qu'avec l'article de 2017 Attention et Isolunid je crois qu'ils ont donné le secret de la potion magique d'Axeris donc ils ne vont pas recommencer néanmoins les transformeurs je crois qu'on est assez liés là-dessus ça fait beaucoup de choses pour l'avenir l'open source c'est la clé je crois que si l'Europe doit prendre une position c'est bien ça c'est d'accompagner et puis ce qu'il faut comprendre aussi c'est qu'aujourd'hui moi j'ai 400 ingénieurs sous ma responsabilité aujourd'hui on est dans la liberté celui qui veut coder qui veut chercher il y a tellement de bases de connaissances dans le monde que ça va venir de partout c'est ça qui va s'accélérer il y a 20 ans un langage il changeait tous les 5 ans il y a 10 ans il changeait tous les 3 ans il y a 5 ans tous les ans et aujourd'hui tout ce qu'on fait dans nos mises à jour de montée de version d'IA c'est globalement tous les 3-4 mois donc on va faire cette innovation permanente ce qui est un vrai sujet entre créativité innovation exploration et réglementation et donc moi je pense que l'open source est au moins quelque chose que nous laissent les big tech voilà peut-être qu'ils vont peut-être resserrer sur certains sujets mais il faut louer ça dans cette industrie c'est extraordinaire qu'il y a quand même le jour ils se font concurrence et la nuit ils travaillent ensemble c'est ça qui est extraordinaire dans ce monde là très intéressant Noza justement tout à l'heure vous nous vous livriez et juste après Eric un peu tous les doutes toutes les recherches que vous aviez chez Decathlon je trouve ça super intéressant est-ce que c'est important de publier justement d'ouvrir un peu comme vous le faites aujourd'hui ? moi je pense effectivement l'ouverture non seulement la recherche mais aussi l'open source nous c'est quelque chose sur lequel on mise on est assez clair et aussi je rejoins également l'approche des small language models dans la mesure où en fait c'est ChatGPT encore une fois ça dépend du contexte d'usage parce que les grands grands modèles de langage s'il faut répondre à toutes les questions peut-être et encore même la stratégie c'est plutôt d'avoir des modèles un peu plus spécialisés qui coopèrent ensemble plutôt que d'avoir l'usine à gaz etc c'est probablement la plus smart en fait mais dans un contexte industriel et business c'est très clair qu'avoir des langages enfin des LLM qui soient spécialisés et je peux tout à fait témoigner de l'efficacité quand c'est plongé dans un domaine business en fait en termes d'apprentissage en termes de fine tuning en termes de vraiment les capacités et même ce qu'on est en train de faire effectivement c'est tout à fait étudier et essayer d'anticiper les sources de risque y compris sur ce que disait d'ailleurs tout à l'heure c'est assez intéressant Luc Villiat par rapport il ne faut pas faire confiance oui parce qu'on a observé je pense que vous avez tous expérimenté les premiers pas de Tchadipiti il n'est pas répétable genre on pose la question le matin ou le soir ou le lendemain la même question on n'a pas la même réponse donc en fait effectivement c'est pour ça que la confiance la responsabilité la redevabilité en fait quelque part ça revient à la notion de redevabilité c'est super important et c'est pour ça que tout en développant ces nouveaux langages open source c'est très important de développer en même temps les garanties de la répétabilité souvent la communauté comprend la robustesse comme étant de la performance c'est absolument faux et je suis avec l'OCDE en train de vraiment avec l'E3E avec un certain nombre d'organismes internationaux pour essayer de vraiment faire diffuser et clarifier la différence entre la performance et la confiance on peut avoir un algorithme super performant parce qu'on a souvent des développeurs d'algorithmes IA, LLM ou pas qui publient leur performance en fait la performance l'accuracy c'est indispensable avant le déploiement sauf que un algorithme performant il ne peut pas être ni transparent ni interprétable ni 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 enfin toutes les propriétés de l'IA de confiance qu'on connaît et bien et l'inverse est vrai on peut avoir transparent interprétable etc et il n'est pas performant donc aujourd'hui effectivement c'est pour ça qu'il faut vraiment beaucoup beaucoup travailler sur le terrain et pour moi l'open source en fait contribue certes il n'est pas sans risque on avait même fait une séance publique au sein de l'OCDE au sein des experts de l'OCDE avec mon ami de Berkeley Stuart Trussell exactement donc sur des enfin qu'on a partagé une séance qui était ouverte sur des scénarios un peu catastrophistes exprès pour voir vraiment toutes les idées sur l'open source qui peut l'utiliser enfin des gens qui vont faire des armes biologiques etc c'est la raison pour laquelle l'open source est super important pour l'innovation et la diffusion du savoir mais les contrôles la régulation permet quand on va déployer même s'il est en fait même si l'intégrité de cette open source est touchée et bien celui qui va développer qui va utiliser ce modèle altéré dans un contexte d'usage et bien il faut qu'il soit responsable sur son utilisation pour épurer pour vérifier que c'est sans risque et ensuite il le déploie dans son contexte d'usage particulier c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de ces safeguards enfin de ces c'est un peu ce que disait le général tout à l'heure exactement on a besoin de ces contrôles là pour des questions parce que quelque part c'est une question de sécurité enfin sécurité d'intégrité physique et mentale des personnes en fait au bout du compte merci beaucoup sur ce jeu de chat et la souris oui je serais ni le chat ni la souris mais et après avoir et le chat non mais ça a été dit il y a des externalités positives à la mobilisation de l'open source en ce que cela permet l'entraînement collectif le reusage etc l'enrichissement finalement et ça démultiplie une partie d'innovation par rapport à l'exemple que vous donnez tout à l'heure il disait c'est toujours d'ailleurs ce qu'on oppose à l'open source c'est dangereux il y a un risque secret des affaires enfin un certain nombre de trucs donc on va donner l'uranium à tout le monde so what ils auront l'uranium on saura qui là donc il n'y a pas de sujet en tout cas je pourrais caricaturer comme cela donc en fait oui c'est tout à fait essentiel et même en même temps il ne faut pas basculer je pense que ça vient d'être dit à l'instant basculer dans le mythe qui ferait que ce serait la garantie de la transparence ultime etc parce que je méfie quand même de la capacité d'auditabilité d'un certain nombre de systèmes aux motifs qui sont open source compte tenu de ce que ça peut mobiliser en matière de ressources de compétences ou de connaissances et de la complexité du fonctionnement des algorithmes qui fait qu'on n'est plus forcément tout à fait capable de comprendre le chemin qu'ils ont emprunté pour aboutir à la réponse et ça risque encore de se complexifier dans les temps qui viennent donc l'open source pour ce qu'il est capable de encore une fois d'être un accélérateur un élément de partage vis-à-vis de la communauté des communs et du collectif et donc finalement d'une soutenabilité d'innovation démultipliée bien sûr que ce soit une garantie au départ de plus de transparence voire d'interopérabilité c'est des sujets dont on a beaucoup parlé par rapport au système propriétaire pendant de nombreuses années bien sûr que c'est un socle fondamental mais n'allons pas lui donner des vertus qu'il n'a pas et ne le chargeant pas de défauts qu'il n'a pas non plus d'accord ça va dans le bon sens mais avec quelques safeguards mais ce que je retiens mais dites moi s'il me trompe c'est l'importance de la publication par contre ça c'est quelque chose à écouter effectivement il y a un sujet sur l'open source quand même qui est important quand j'ai fait ma thèse l'open source pour moi est assez source de dépression parce qu'aujourd'hui avec l'open source des jeunes apprentis sont capables de faire bien mieux que ce que j'ai fait durant ma thèse je travaillais sur la transformation de la voie donc aujourd'hui avec des deepfakes c'est tellement simple mais utiliser de l'open source pour faire du code oui d'accord mais il faut comprendre les fondements mathématiques qu'il y a dedans et pas simplement aller juste chercher le code dans les github et faire des outils qui fonctionnent bien parce que les outils fonctionneront bien mais il s'agit de comprendre mathématiquement ce qu'il y a dedans ça a été dit tout à l'heure l'importance des mathématiques sur le sujet et je crois que c'est fondamental parce qu'à un moment on va avoir des usages des outils qu'on ne comprendra pas bien qui fonctionneront très bien parce que issus d'open source avec des développeurs qui ont fait des choses assez extraordinaires mais gardons ça en tête aussi que nous c'est important d'encadrer les plus jeunes aujourd'hui dans la compréhension de ce qu'ils utilisent en open source toujours plus de données toujours plus de puissance de calcul donc toujours plus d'énergie toujours plus de ressources toujours plus d'électricité consommée merci général Perrault d'avoir mis le sujet sur la table qu'est-ce que autour de la table vous voyez faire concrètement vous avez prévu de faire voilà oui merci aussi à vous deux de mettre cette question souvent oubliée pour moi c'est une dimension de la responsabilité de l'IA d'accord souvent on parle de l'IA responsable c'est l'IA éthique seulement l'IA éthique c'est la responsabilité vis-à-vis des droits humains c'est un chapitre de la responsabilité le deuxième chapitre parce qu'il y en a trois c'est la responsabilité vis-à-vis de l'environnement et du climat qui est le sujet de la question le troisième juste pour situer le débat le troisième c'est le risque pour les organisations et pour le business souvent on l'oublie celui-là en fait et moi je travaille énormément et beaucoup pour justement éviter tous les risques dans l'usage de l'IA pas uniquement sur l'aspect droit humain aussi pour l'organisation mais pour justement répondre à votre question c'est extrêmement important d'éveiller les développeurs former les ingénieurs etc nous ce qu'on a fait effectivement on a bien entendu pour ces contextes d'IA la minimisation des données la réduction de la complexité nous le modèle qu'on a développé auparavant chez IKEA digital en fait on a montré qu'il était mille fois moins consommateur d'énergie que je ne vais pas citer il y a un modèle justement d'un big tech qui a publié sa performance énergétique donc on a travaillé là-dessus et on a montré qu'il était mille fois moins consommateur d'énergie pour la minimisation des données c'est c'est vraiment 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 important parce que toutes les données ne sont pas utiles pour résoudre un problème donné souvent même des données pardon j'en profite parce que c'est pas une question de qualité des données parfois il y a des données on pense tout inclure dans l'input alors qu'il y a des données même si elles sont de bonne qualité elles vont représenter du bruit pour résoudre un sujet donc pour tous les practitioners en fait pour tous les praticiens il faut éviter en tout cas de se dire toutes les données dont je dispose je vais les utiliser parce que ça peut aussi nuire aux résultats sans compter que c'est aussi très consommateur d'énergie alors pour la consommation il n'y a pas que les données à l'input il faut que tous ceux qui gèrent les données aussi appliquent toutes les policiers quand il y a des données qu'il faut garder pendant deux ans seulement ou six mois ou cinq ans il faut penser à les effacer stocker des données inutiles ou dont on n'a pas besoin ou dans l'usage est périmé il faut supprimer je veux dire c'est une vraie politique trier et supprimer une vraie politique merci beaucoup Guillaume non alors le sujet de ce qu'on appelle le green for light c'est à dire comment on mesure c'est un sujet que l'industrie quand même le prend en compte les américains ont fait pas mal de promesses Microsoft annonce qu'ils seront carbone positif depuis 1976 en 2050 on regardera avec attention si c'est vrai ou pas après pour répondre à la question c'est quand même un sujet qui est abordé par l'ensemble de la profession du data center et même dans les modèles après la question que je renvoie c'est qui est dans la salle alors c'est deux questions polémiques qui est prêt dans la salle à réduire son nombre d'applications sur son smartphone en moyenne de 30 applications qu'on a tous à une application c'est à dire à faire le choix entre le téléphone portable et l'application WhatsApp et deuxièmement qui dans la salle est prêt à réduire sa combustion d'internet à moins d'une heure par jour alors il y en a quand même bon ben voilà la question est vite posée c'est pour ça que c'est facile de mettre le sujet sur les industries voilà il y a aussi il y a des demandes si nous les européens on va tout réduire on va tout diminuer ben on sait qui prend dans la place pas forcément les américains c'est les chinois donc il faut aussi regarder les choses dans la mesure il y a bien entendu la transition écologique j'ai appris ce matin qu'il y avait une très bonne COP28 hier avec des bonnes nouvelles après c'est aussi une question de mesure voilà de choix on est parti sur le monde du numérique voilà il faut voilà en tout cas s'il y en a qui sont prêts à réduire une demi-heure par jour moi je veux bien leur expliquer comment on fait oui peut-être pardon peut-être pour tenter de réobjectiver le sujet il y a une belle étude qui fait plutôt consensus que ce soit dans la communauté des industriels les lobbyistes législateurs etc c'est l'étude de Green IT il y a deux ou trois ans qui permettait de préfigurer finalement ce qu'était l'empreinte numérique l'empreinte environnementale du numérique 70-80% c'est les téléphones portables que ce soit sur les terres rares il faut 1000 litres de flotte pour faire un smartphone comme celui-là et je parle pas de l'énergie donc on est sur les grandes masses 70-80% sur les smartphones et c'est plutôt la possession donc en fait se pose la question du renouvellement des smartphones d'ailleurs on le renouvelle moins pour ses capacités à être plus fiables en matière de transport de la voie que d'amélioration de prise de vue et d'être considéré comme un appareil photo avant d'être un téléphone ensuite vous avez à peu près 10 à 15% que sont les data centers donc on va dire enfin on prend la partie la partie calcul et puis les extrémités de réseau qui sont à 5% donc en définitive avant IA ou après IA parce qu'on va pas changer de modèle décentralisé centralisé on peut préfigurer ou on peut imaginer que l'essentiel aujourd'hui de l'effort qui va être posé sur la planète que ce soit pour les terres rares pour l'énergie c'est la conception des terminaux qui vont être utilisés et je voudrais introduire quand même que dans les exemples qui ont été donnés tout à l'heure permettez-moi d'en développer on utilisait beaucoup celui du télétravail la vidéo la capacité de faire du travail à distance qui empêchait finalement de faire des déplacements carbone en utilisant sa bagnole pour aller au boulot il y a des versants positifs à la mobilisation des outils numériques je vais prendre celui qui a été donné tout à l'heure sur par exemple la manière de compiler ou de rédiger un compte rendu hospitalier on a eu un petit aparté tous les deux si ça vous permet de ne pas faire deux allers-retours entre votre médecin libéral et l'hôpital parce qu'effectivement la mobilisation des outils en général et de l'intelligence artificielle générative va vous permettre de repartir avec le bon document plutôt que de voir trois instances peut-être qu'il y aura à la clé aussi des contreparties positives qui seront évitées et donc je pense qu'il faut le mettre aussi dans la balance Merci Général Perrault Je pense qu'il faut considérer que l'IA c'est le remède et le poison comme dans beaucoup de disciplines c'est-à-dire que l'IA peut largement nous aider aussi sur la question environnementale mais ça peut être extrêmement consommateur d'énergie nous très concrètement ce qu'on fait c'est à chaque fois on se pose la question de l'application qu'est-ce qu'on va aller chercher comme données par rapport à l'application ça rejoint la notion de minimisation de données ça rejoint ces enjeux-là et surtout l'impact sur la performance parce que ça ne s'agit pas non plus de décroître en performance de façon trop significative on ne peut pas tout se permettre non plus donc ça c'est un enjeu et ça fait à peu près trois ans qu'on a mis en place cette coordination qui nous a permis de poser la base de la stratégie d'intégrer nos applications dans cette stratégie aujourd'hui l'ambition c'est d'aller plus loin de créer un centre interdisciplinaire d'IA pour la sécurité intérieure en intégrant ces informations-là parce qu'effectivement à un moment il faut centraliser un peu toutes les compétences sur le sujet et c'est très interdisciplinaire l'IA donc je crois que c'est vers où on essaye de se diriger Bonjour ça fait 15 ans que je travaille dans la transformation digitale aujourd'hui je travaille chez Deca Post et j'ai toujours été entouré de technopositifs la question que je me pose c'est est-ce que une approche technoréaliste ne serait pas plus importante qu'une approche technopositive avec les évolutions des agents autonomes plus de la robotique qui pourront demain potentiellement transformer le marché de l'emploi quelles sont vos prévisions en termes de prospectives sur les conditions de l'emploi de la les risques pour l'humanité en fait de l'intelligence artificielle qui vont s'avérer être de plus en plus productives sans l'être humain merci merci Guillaume vous voulez répondre Guillaume non ? grosse question je travaille chez Deca Post aussi donc on pourra on pourra se répondre bien entendu je ne sais pas si on est technopositifs on est quand même technoréalistes dans le sens où ce qu'on est en train de faire avec Newspot avec tout ce qu'on est en train de faire c'est justement ça c'est d'aller en ce moment de ce moment là dire voilà comment on peut faire avec moins de données des technologies plus européennes plus françaises on a lancé NumSpot qui est quand même une ambition absolument incroyable parce qu'il faut quand même être assez fou aujourd'hui de lancer des cloud providers face à des américains et on le fait très bien et on voit bien notre portefeuille de commandes qui est absolument incroyable voilà après qu'est-ce que ça veut dire d'être positif réaliste aujourd'hui ça va tellement vite c'est dur de comprendre vraiment ce qui se passe enfin moi je je partage pas complètement ce qui a été dit sur est-ce qu'on sait bien expliquer les modèles des algos aujourd'hui oui il y a des chartes il y a des choses moi je suis assez honnête pour dire qu'il y a plein de choses qui nous échappent il faut être assez aussi et ça c'est être réaliste merci beaucoup Eric et après on prendra une autre question allez-y non mais dans les années 2000 l'Allemagne était le pays qui avait mobilisé le plus de taux de robotisation de ces industries c'était le pays qui avait le moins de taux de chômage le taux de chômage le plus faible de la zone euro donc on peut imaginer que demain en y appliquant ce principe il n'y a pas à redouter particulièrement du remplacement des hommes par les machines moi je pense ma conviction c'est que l'intelligence artificielle ça va pas remplacer les hommes ça va les augmenter parce qu'on aura toujours besoin parce qu'il y a des tâches je renvoie aux travaux de Cédric Villani et d'autres qui expliquent plutôt bien alors oui l'IA va certainement toucher des segments de compétences qui n'étaient pas bouleversés par les précédentes révolutions industrielles qui ont beaucoup finalement participé à l'extinction d'un certain nombre de tâches qui étaient des tâches des tâches qui pouvaient être facilement supplées et donc c'était plutôt le milieu ouvrier qui était touché là on voit bien que dans l'IA générative ce qui apparaît dans le paysage c'est que finalement il y a des classes intermédiaires ou des catégories intermédiaires d'emplois voire des catégories supérieures qui peuvent se sentir menacées et qui sont légitimement se sentir menacées c'est le phénomène nouveau par rapport aux éléments des révolutions précédentes mais à la fin des fins là aussi si on regarde un peu dans le rétroviseur ces révolutions elles ont conduit à des évolutions dans l'emploi des évolutions dans les pratiques et finalement on est aujourd'hui un pays qui a quand même réduit son taux de chômage en France je fais partie de ceux qui depuis 6 ans essayent de lutter contre cette bataille dont on a oublié qu'elle était la mère des batailles et c'est pas en ignorant la technologie qu'on va y arriver mais c'est en la mobilisant je serai hyper rapide du coup Isons de France ministère de l'intérieur une rapide question quel modèle de gouvernance pour l'intelligence artificielle puisque c'est un l'intelligence artificielle est donc un objet singulier rien à voir avec le numérique dans les entreprises et dans les institutions réponse courte si possible on met en place moi je suis totalement d'accord par construction sur l'interdisciplinarité de l'IA et donc pour la gouvernance c'est un sujet techno-régulation et du coup il faut une équipe interdisciplinaire en tout cas de l'entreprise où il y a des juristes il y a des personnes en fait des spécialistes de la data de l'IA qui mettent en place des chartes enfin des policiers en fait qui définissent quand vous dites de la gouvernance parce que quand on va faire de la conformité conformité par rapport à quoi donc il faut un référentiel donc il faut d'abord définir au sein de l'entreprise c'est quoi le référentiel de l'IA que vous voulez respecter qui soit aligné avec la réglementation en vigueur enfin qui va l'être donc pour moi c'est la première étape avec cette entité-là de gouvernance en fait il faut une entité qui va évaluer enfin on peut en dire c'est pas une question rapide d'accord mais avec plaisir parce que je suis en train de la mettre en place voilà on va peut-être poursuivre vous voulez dire un tout petit mot alors très rapide je pense que sur la notion de gouvernance on va pouvoir gouverner et le pouvoir de décider et d'agir donc ça c'est déjà en termes d'instance de construction d'instance c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut aussi mettre en place et intégrer effectivement éventuellement la pluridisciplinarité en évitant la dispersion des structures parce qu'à un moment trop de structures deviennent ingouvernables donc je pense qu'il faut penser à la rationalisation la centralisation et puis avoir le pouvoir de décider oui je pense qu'en France entre l'Annecy l'Arcom la CNIL on a suffisamment d'autorités compétentes pour pouvoir intégrer ces éléments de gouvernance et peut-être s'il devait y avoir un texte demain il y en aura un sur l'AIA Act qu'on reprenne peut-être des dispositions ou en tout cas l'esprit des dispositions de type DSA de l'article 40 qui permettent notamment à la recherche de pouvoir se plugger sur les systèmes pour pouvoir se faire des évaluations donc avoir à la fois des logiques de contraignantes en tout cas régulatoires fortes des régimes de sanctions quand il en faut mais surtout des capacités à évaluer merci beaucoup merci Alice Noza Guillaume Eric général général on peut pas pour cette participation c'est extrêmement riche je vous invite je pense qu'il y a d'autres questions à continuer avec nos intervenants on vous remercie beaucoup merci